coucou peps comment vas-tu coucou ça va très bien et toi ça va très bien petit coaching petit petit j'ai vu j'ai vu des difficultés sur ton live mais il ya que ça en fait il ya que des difficultés il ya tout à prendre en vrai je suis une grosse nouveau jeu moi alors il ya un petit là quand on se parle mais ça c'est peut-être parce que tu scouts en thaïlande mais c'est pas grave peut-être ouais non assez léger du coup question contre quoi tu galères contre quoi tu galères tout déjà bon déjà je sais qu'il ya certaines unités quand j'ai capté des unités qui tapait en l'air c'est déjà pas mal ouais j'ai tapé les unités aériennes que tout à l'heure sur une game je me suis attaqué par des unités aériennes et j'étais en mode putain je sais même pas c'est quoi ouais mes unités contre les ailes mais c'est pour ça je venais maintenant tu joues un infernal ouais je les aime bien ok je les trouve pas ça ça tombe bien parce que du coup moi je joue quasiment qu'un infernal donc donc ok écoute déjà bah attend première question attends comment dire après on peut faire une game l'un contre l'autre pour que je te montre comment ça joue à plus haut niveau mais c'est pas forcément très intéressant comment tu joues par exemple contre avant-garde bah j'ai toujours ta question non mais je veux dire est ce que tu as un open est ce que tu fais une it first expand first quel type d'unité tu fais plus ou moins et c'est bah en fait l'idée c'est que j'aimerais bien un peu plus push dès le début parce que je fais vite mes bâtiments d'attaque ok ok alors moi ok en fait il y a deux play styles qui existent il y a deux styles de jeu moi j'utilise les deux en fait t'as soit genre expand first masse unité soit le bo de zinzin comment on l'appelle le bo des zinzin mais le bo des zinzin il est faisable que qu'on a que contre un infernal voilà mais le bo des après le bo des zinzin c'est un peu un opening mais tu peux faire des dingueries avec si tu veux je peux te le montrer et te l'expliquer après vas-y on peut faire ça en fait ce bo est vachement intéressant parce que en fait il te montre plein de mécanique de stormgate que tu soupçonnes même pas et c'est en gros faut que tu dises un truc à partir du moment où tu joues platine diamant master on va dire tous les infernaux font ça tous les affaires nous font ça tellement c'est tellement c'est infâme et vas-y on va créer oh putain y'a tellement de game vas-y on va créer une game c'est pour qu'aucune crône je crois la carte c'est broken croix je sais pas je crois que c'est ça parce que du coup elle marche en fait c'est cédé j'ai créé une game je sais pas si je t'envoie le code du lobby oua tu vas tu veux bien trouver ma game non il est custom salut staros mais en fait en fait il ya plein de trucs que tu utilises que tu utilises mal mais c'est normal enfin c'est presque tes premières games genre tu utilises pas bien les raccourcis globaux ah bah attends je comprends rien si laisse tomber tiens on peut peut-être commencer par ça en vrai bah soit ok bah si ouais non non vas-y 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 est-ce que toi tu as changé tes raccourcis genre tu sais q w non 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 tu les a laissés comme ça ouais j'ai laissé comme ça et moi je passe mon clavier en anglais tout simplement je suis un alt shift tu sais ça te passe ton clavier en anglais et puis je joue en gris et c'est pratique ça marche bien après il faut s'y habituer mais ça marche bien en vrai c'est et du coup c'est quoi que tu utilises comme touche a z e r ouais a z e r c'est les a z e r t même peut-être je sais pas c'est pour les raccourcis globaux donc en fait a alors a c'est pour l'armée ouais z c'est pour les bâtiments et en fait a z e surtout qui sont les parce qu'après les améliorations je vais les faire à la main tu vois mais a z e pour les armées les productions des bâtiments et tout en fait comment ça va se passer c'est que si tu fais par exemple z en fait faut vraiment par contre jouer au clavier c'est comme starcraft faut jouer au clavier c'est mais voilà par exemple tu veux poser une midfarm tu sais une ferme enfin une ferme là pour la population tu fais z s et en fait quand tu vas le poser le jeu va faire en sorte de récupérer le worker t'as un ordre de priorité qui est mis un tout petit peu buggé on va pas se mentir et en fait il va te sélectionner le plus disponible le plus près le plus voilà et il va aller construire le bâtiment automatiquement et en fait pareil pour tes et pareil pour tes armées en fait ils vont te genre imagine t'as je sais pas t'as quatre iron volt c'est le bâtiment pour faire les brutes tu fais quatre fois euh bah moi c'est euh 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 les brutes c'est A je sais plus enfin c'est Q du coup c'est sur Q je crois et bah du coup t'appuies quatre fois il va te les répartir sur les quatre donc en fait c'est hyper pratique parce que c'est comme je sais pas si tu jouais comme ça sur A ou E4 ou en fait t'appuies moi j'avais bindé sur F1 tous mes bâtiments militaires bah en fait c'est ça c'est tout simplement tous les bâtiments militaires sont bindés sur la même touche automatiquement en fait et il y a une touche que tu n'utilises pas c'est espace qui sélectionne toutes les armées ah ouais c'est c'est quoi ça ça sélectionne toutes les unités militaires à moins que tu les rebindes bien sûr c'est quoi ah putain ouais ça c'est bien ah ouais parce que j'ai fait de la merde j'ai reset mes paramètres et t'as et t'as un truc à la con en haut c'est en haut à droite c'est qu'en fait quand tu fais une unité euh t'as le groupe de contrôle sur un c'est toutes tes armées deux c'est toutes les unités terrestres et 3 c'est toutes les unités aériennes euh moi ça marche pas ah ouais ça faut le comprendre mais il y a plein de trucs en fait si toi t'as pas beaucoup joué à SC2 même je suis même pas sûr que tu joues à SC2 non pas du tout non jamais j'ai regardé quelqu'un jouer ouais mais du coup SC2 bah en fait en fait t'as plein de trucs qui héritent de SC2 et t'as plein de mécaniques de hit and run de hit and attack que tu n'as sûrement jamais fait sur AOE4 parce qu'en fait c'est des trucs qui sont pas réalisables sur AOE4 euh en fait AOE4 c'est enfin la grosse différence vu que toi tu viens de là c'est qu'AOE4 tu sais une unité quand tu te déplaces et t'attaques elle a toujours une petite animation là ça toutes les animations sont cut quasiment les animations de déplacement ok et du coup en fait tu peux faire des moves de zinzin mais là je vais te montrer un BO un peu de dégénéré euh et au moins t'auras le replay donc si tu veux le reproduire tu pourras le faire ah ouais c'est bon voilà c'est l'avantage c'est pour ça que je te le fais euh tu joues normal tu vas je te jure tu vas te le prendre tu vas faire euh c'est quoi cette merde je te jure tu vas te dire ça t'es prête ? vas-y je suis prête ouais vas-y allez let's go on va raccourcer on verra plus tard non mais je joue normal hein euh attends attends juste si je suis bien en QWERTY non je suis pas en QWERTY let's go on va être prêts let's go j'espère que c'est bien la bonne carte normalement oui ouais c'est celle-là bon déjà on produit on met sur l'or on est d'accord que ça s'appelle l'or ou de la gold ou quoi ? luminite moi je dis la luminite ah ouais la limite deux fois le minerai à la limite mais en fait ça c'est l'héritage de SC2 nous on appelle ça le minerai mais euh minerai et jazz je dis souvent moi mais mais bon c'est pas rarement ça c'est compliqué d'utiliser les autres termes effectivement quand t'es habitué ah bah normal ouais donc j'ai des petits lives moi ah ouais c'est la co bah ouais parce qu'on est pas sur le même serveur là aussi mais c'est plutôt fluide pour des trucs qui sont pas sur le même serveur je sais pas ce que t'en penses mais je trouve ça plutôt fluide bah moi du coup là pour le coup ouais justement ça va mieux là ok du coup en premier lieu on est d'accord je fais la maison non non mais on en parlera après de ça justement là je vais te détailler le BO et j'ai fait un peu de la merde tu sais que je vois pas ce que tu fais hein ouais je sais non mais après on regarde un replay après t'as le replay tu peux le regarder oh ouais je sais non mais parce que t'aurais pu expliquer en même temps ce que tu faisais quoi euh bah en fait si je te l'explique en même temps genre dans mes 12 à la gold en fait je te le réexpliquerai en te le montrant je pense ah tu vas pas y arriver ok ouais vas-y on fait ça au pire même là il est pas hyper bien exécuté mais globalement il est bien ok ok ouais je veux pas te déconcentrer c'est pour que t'as un bon replay quoi ouais bah ouais c'est pour ça je suis un garçon moi je sais pas faire deux choses à la fois et puis c'est vrai je sais pas si c'est pour regarder un replay ensemble après ça lag hein ça lag pas trop pour toi non moi j'ai pas de lag ah bah c'est pas que je suis sur ton serveur en fait je sais pas du tout si c'est ça je suis sur ton serveur U je sais pas peut-être ah moi je suis basé en asie là euh hop attends mais si tu lags pas déjà oh là ah si j'ai des petits lags peut-être effectivement tu vois le BO c'est vraiment tu vas faire tu vas pas y croire le nombre d'armée que je veux avoir tu vas faire et j'ai une base je précise j'ai une deuxième base enfin elle vient d'être elle a été posée c'est le la première fois que je me le suis pris j'ai pris une rouste ma petite j'ai fait ah t'as pas encore deuxième base ouais hé qu'est-ce que tu as fait tu as conseil ma base ah oui d'accord le mec il arrive avec avec toute la famille là voilà le BO de dégénérer et j'ai une deuxième base ah ouais ah ouais t'as même pas le tas tu t'en dois rien faire là tu lâches ça en ladder en fait au moment où je suis arrivé sur les premiers camps de creep si je vois que t'es pas là je sais que j'ai gagné ah ouais en fait et t'as divisé tout le monde déjà direct non 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 il n'y a pas une seule division c'est juste de la production via les guns et là tu dis ah mais comment attends vas-y on va la refaire on va la refaire les petits bébés là les petits bébés les fiendes alors ok on va devoir faire les rappels sur plein d'unités euh bon là t'auras le replay bien que après j'ai mal réparti mes workers à la fin mais t'auras au moins l'opening quoi en gros euh les deux unités de base elles ont une petite particularité le gaunt le gaunt il va faire très mal et il va effectivement se split en fiend ça tu l'as compris euh depuis les années patch tu n'as plus zone des splittés à la main ils se split tout seul ouais c'est ça ouais voilà euh c'est pour revérifier la game du coup euh t'as un petit euh logo youtube en haut là et euh ouais c'est ça ouais je sais pas si on peut le regarder en même temps c'est ce qu'il est bon c'est comme ça en même temps vas-y bah vas-y je sais pas là je suis dessus bah ouais bah comme ça je regarde ouais tu mets tes warfare ok alors je vais t'expliquer du coup l'open vas-y bah explique je vais en aller en même temps vas-y donc du coup en fait l'open c'est instantanément tu vas envoyer deux workers là tu les vois je vais les envoyer je vais faire un couclave pour les gaunt et ensuite je vais aller péter les arbres sur le côté c'est technique hein ok parce qu'en fait je vais viser le camp de speed en haut à gauche là je vais mettre iron vault donc pour faire des grunts des gaunts des oh putain des brutes et je vais mettre ok là je mets tout à l'aluminite au début et ensuite je vais alors là normalement le suivant qui sort je le mets au niveau du thérium t'as besoin que d'un seul thérium pour faire tourner les gaunts en continu j'ai fait un peu de la merde tu vas voir du coup j'en ai mis deux j'ai fait un peu n'importe quoi et voilà ouais ok pour l'instant y'a rien de spécial et je vais aller poser ma mid farm pour augmenter ma population ta mid farm t'as pas besoin de la faire trop tôt en fait surtout contre contre un contre un infernal t'as quasiment aucune attaque qui peuvent t'arriver en early game ça sert à rien une mid farm trop tôt en fait là les unités que je vais faire ça va être instantanément gaunt en fait je vais faire que du gaunt et de de la brute le gaunt il a un tir en fait qui rebondit il fait pas très mal mais son tir rebondit et surtout son tir va infester les unités et toute unité qui est infestée quand elle va mourir elle va se transformer en fiend d'accord le gaunt c'est le truc qui a un squelette sur la tête qui attaque à distance donc là je suis allé casser une petite fleur devant le camp de creep et en fait tu vois je les attaque je les attire et je recule alors t'as l'impression que ça va prendre du temps en fait le délire c'est que en fait le délire c'est qu'après j'ai ma brute qui va arriver ouais ok la brute là je fais brute 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 gaunt brute gaunt brute gaunt en fait tu recules tout le temps parce qu'en fait ils vont pas se soigner en vie et en gros en gros ils vont tout le temps se bloquer dans le truc de ralentissement hop et là t'as des fiennes qui commencent à se générer mais ils se génèrent attends mais comment ils se génèrent ils se génèrent parce que les unités elles meurent et parce que j'infeste en fait les gaunt ils infestent ils mettent une petite infestation sur les unités et du coup si l'unité meurt elle génère un fiend et derrière tu fais ok et en plus je génère 25 de luminite par unité butée derrière je vais faire pareil sur les camps de ressources du milieu du coup ça va te régénérer des fiennes en plus je récupère des ressources à chaque fois je refais le camp suivant et ensuite je vais chez toi et là normalement et je pose une expand en même temps et là si je vois que tu défends je pose deux expandes si je vois que tu défends je bac je pose deux expandes et je prends tous les camps de ressources sur la carte et à chaque fois tu génères du fiend du fiend du fiend et là tu fais allez vas-y let's go c'est parti enfin c'est abominable c'est abominable et en fait ça c'est génial bah ouais ça c'est le BO de dégénérer et ça tout le monde joue ça à partir de platine tout le monde joue ça donc ça ok et comment tu contre ça et bah en faisant la même chose en faisant la même chose et ou alors moi j'ai eu un mec qui me l'a tenu avec mon BO que j'ai mis ce matin sur Youtube qui avait fait une expand first mais le problème c'est que avec l'expand first le mec va avoir beaucoup ça va être giga dur de défendre et tu vois en fait là regarde à chaque fois que je te tue j'ai l'air des fiends c'est tout l'intérêt d'avoir des gaunts dans les fights c'est qu'en fait les gaunts ils doivent toujours shooter les gaunts servent à ça basiquement ils servent à ça d'accord waouh c'est un streak de ouf c'est un BO de zinzin et ça tu t'apprends ce BO t'as que des gameplays qui dure 3 minutes jusqu'à platine après le truc c'est que c'est un BO qui est très dépendant de cette carte là parce que t'as des camps de speed qui sont sur le côté et tout tu vois ouais et imagine tu vois je prends le dernier patch le dernier patch les camps de ressources ils avaient 2 petites araignées maintenant ils en ont plus qu'une imagine ils disent bah maintenant les camps de speed ils ont plus qu'une unité dedans bah le BO sera moins fort mais ça reste un bon open quoi ok bah alors voilà pour le contrer faut le faire quoi faut le faire ou alors tu fais je sais pas si t'as regardé ma vidéo de Jimmy ce matin mais je sais pas si tu l'as pas vu c'est l'expand first ah donc pas ce matin l'expand first moi je fais tout le temps ça contre quand tu dis expand first tu fais ton deuxième TC ouais direct premier bâtiment ah ouais direct tu fais que en fait tu fais que des alors la strat je t'explique parce qu'après on va revenir sur ce que t'as fait justement pour 2-3 petits conseils en fait l'expand first en gros faut que tu t'imagines parce que toi tu viens d'Ao4 toi tu te dis être sur une base ça va non en fait sur Stormgate A.O. même Warcraft ce qui est si tu as une occasion tu prends une deuxième base si le mec il te laisse t'en prends 3 à 4 5 et en fait tu le noies sous les armées surtout en Infernal en fait et le truc c'est que il faut te dire que alors je sais plus oui on va revenir sur expand first faut te dire qu'en fait quels sont les menaces que t'as sur un Vanguard potentiellement t'as le chien qui te fait chier en début de DM et t'as des openings avec plein de chiens qui existent mais à part ça ah ouais je l'ai vu ça bah moi je le fais je l'ai passé sur des joueurs le match chien c'est chaud et moi je le tiens avec des expand first contre des diamants genre mon premier d'attitudement c'est une expand j'ai pas encore du unité et j'arrive à le tenir c'est chaud c'est chaud sa mère mais ça se fait en gros voilà la logique de Stormgate c'est après ça ça va venir avec le temps je sais pas t'as dû faire quoi t'as dû faire 10 games ouais depuis la première bêta que j'ai eu accès ouais voilà non mais entre guillemets c'est normal tu vois c'est normal que tu galères au début alors comment dire du coup attends j'essaie de de partir du bon pied du coup du coup déjà il faut comprendre on va pas être l'expand first moi l'expand first comment je la fais c'est j'envoie directement l'expand premier bâtiment si je joue contre un infernal y'a rien je fais rien je la pose tu vois enfin une unité je la pose si je joue contre un vanguard il faut envoyer deux workers pour aller la poser parce qu'en fait si tu attaques le chien avec deux workers c'est les deux workers qui vont gagner si tu envoies qu'un worker en fait il va te mettre le chien il va t'empêcher d'expand et tu fais vas-y c'est bon tu quittes la partie tu fais c'est bon j'ai perdu et en fait après moi je fais je pose l'expand je fais tout le temps des workers je mets tout le temps des workers au niveau de l'aluminite et ensuite je fais deux ironvolts donc les machins pour les bruts et un conclave et derrière brut et gaunt brut gaunt et tu prends les bases et tu prends les camps de creep alors si tu joues contre mon BO à la con autant te le dire tu vas pas y arriver à prendre des creep mais t'as une base avant lui donc voilà faut que tu dises j'ai une base avant lui et tu campes tu mets une petite tour et tout pour défendre faut pas hésiter des tours parce que les tours coûtent finalement écoute un worker c'est 25 ouais j'en ai mis plein moi alors bon après il avait trop alors en mettre plein c'est le problème d'en mettre plein c'est que tu vas te retrouver dans une situation de merde où tu sais plus comment t'en sortir tu sais plus sortir en fait c'est le piège le piège en fait sur Rao et 4 par exemple t'as le droit tu passes 5 châteaux tu fais marchand t'as le droit tu vas te faire ça le problème de Stormgate c'est que tu fais ça bah en fait ok ok je vais pas passer bah je vais prendre toutes les bases et puis au moment où t'auras plus d'économie je fais fais bah vas-y sors maintenant et c'est là et c'est là que tu te fais empaler le problème c'est que t'as pas de génération ouais bah en fait ce que je faisais c'est que les tours les tours je les faisais sur la route tu sais pour que je me génère en même temps que mes unités elles avancent alors moi j'étais déjà light game et tout moi je fais pas comme ça mais bon pourquoi pas non mais c'est une bonne chose moi ce que je fais c'est que quand je vois que je suis en fait j'ai autant les BO expand first autant le BO que je viens de te faire en fait c'est des BO où tu gagnes le map enfin Infernal globalement si tu joues bien t'as tout le temps le map control t'as tout le temps le control la carte et moi je sais que je mets une tour en plein milieu en plein milieu comme ça elle m'aide à reprendre les camps de crime ouais c'est ce que je faisais voilà et après j'essaie de les ressources camp hein et je prends les ressources camp au milieu mais c'est bizarre moi dès que j'attaquais les ressources camp ça me faisait pas ça me faisait pas les petites les petits je sais comment ça s'appelle les petits fièdes mais parce que t'avais pas de parce que t'avais pas de Bunt j'avais bien saison bah si c'est ça le pire bah c'est que t'as pas bien regardé je t'appuie sur une touche attends c'est depuis le dernier patch ça ouais 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 là je parle de tout à l'heure tout à l'heure j'ai cru genre voilà les camps de ressources genre même level 2 et tout bah tu regarderas et c'est trop bizarre parce que c'est vrai que ouais ou alors je les avais peut-être pas je sais pas attends je vais je vais essayer de regarder parce que du coup ce que je faisais ouais c'est que je prenais les ressources campes au middle ouais ce qui est pas mal aussi c'est le moi je vais faudra que je fasse une vidéo dessus mais les camps de heal les camps de heal c'est 75 de therium que ça te donne ah mais si en fait je les avais ah mais si je les avais en fait mais tu savais pas pourquoi mais oui tu les avais ouais ouais en fait je croyais que mes brutes elles mourraient non non pas du tout ah non pas du tout pas du tout mais c'est trop fort en fait c'est pour ça que toute fight il faut avoir des gaunts et en fait si tu vois que tes gaunts ils vont crever il faut au moins genre tu mets un shot sur une unité et en fait le tir il rebondit donc tu infestes tout c'est pas mal ouais ouais c'est ça et puis après vous allez protéger ok ok vas-y vas-y en vrai il faut déjà que je m'entraîne à faire ça du coup c'est le CBO mais on va revenir un peu sur alors on va revenir sur 2-3 trucs que j'ai vu sur ton live est-ce que tu alors on va faire unité par unité à quoi elles servent comment on pourrait faire ça est-ce que attend est-ce qu'on a le tableau non on a pas le droit de le montrer non on a pas le droit de le montrer non on a pas le droit de le montrer ok c'est pour ça je te le montrerai pas dans le doute moi je l'ai en face de moi pour m'aider quand tu parles parce que comme tout est écrit en anglais moi je galère ouais mais je comprends alors excusez-moi ça moi j'ai le tableau comme ça je sais les unités que tu parles alors je vais juste lancer une game comme ça les gens ils voient en même temps de quoi je parle si tu veux venir d'ailleurs on s'en fout on joue pas forcément je peux venir en observateur ou pas peut-être que ah tu peux peut-être venir en observateur ouais ah bah ouais tiens tu vas venir en observateur comme ça je vais te montrer et on va faire on va faire Infernal et Vanguard comme ça au moins t'auras tout t'auras tout vas-y bah et là est-ce que tu peux pas te cliquer à gauche je sais que tu peux te mettre en ops normalement attends quitte la game peut-être comment je peux faire ah je peux pas mettre comment je peux changer ah attends slot open vas-y je mets attends je mets close vas-y reviens dans la mienne vas-y t'il attends ça fait un code erreur ah peut-être que tu peux pas attend attends ouais ça fait un code erreur vas-y reviens comment tu peux ops mes games c'est juste ça que tu peux ops mes games là tu peux pas non ça fait map load failure ils vont créer choose net attends vas-y attends vas-y je refais je la recrée ouais refais ah peut-être parce que tu l'as quitté et tout t'es peut-être vu que tu l'as quitté une fois t'es vraiment des fois attends je vais mettre comme ça vas-y re-essaye je me mets quand tu nia et je la jette ou je m'en fous je la déboîte l'ia bon ouais au pire attends j'essaie de rejoindre ah ops serveur voilà bah t'es en ops ok bah nickel et là je me la mets en close ah ouais c'est moi c'est un peu bricolé mais ça marche ok c'est ouf je te montre au passage le bo expand first ah merde bah non je suis en attends je me suis trompé bon écoute on va commencer par la faction faction vanguard donc le dog le dog tu vois il y a une compétence qui va lui permettre ça de tu vois de révéler est-ce que t'as un peu des questions peut-être sur le chien je sais pas euh pas forcément non ouais je vais faire un peu toutes les unités tranquille ouais ok au début ça full gold en fait au début c'est full gold tout le temps en vrai en vrai au début c'est full gold et ouais et au delà de 12 ça récolte vraiment pas plus ouais on est d'accord ouais c'est ouais moi ça m'a surpris ça au début parce que sur sc2 bah en fait ça récolte moins mais là ça récolte vraiment pas donc le chien en fait en début de game il peut servir à mettre la pression alors là admettons il y aurait un adversaire tu vois je pourrais attaquer là le worker voilà ça c'est pas mal et après les joueurs au niveau en fait ils se mettent là et ce qu'ils font c'est ça ils se mettent comme ça là bam tu peux pas expandre c'est trop chiant ah oui ok c'est abominable abominable il y a un petit trick aussi avec les tu sais t'as les compétences en haut et bah l'overcharge c'est des des workers qui est défensive et bah elle permet aussi de construire les bâtiments plus vite voilà ok et de réparer plus vite voilà on va venir donc au début il y a en vangorde contre vangorde il y a beaucoup de styles plein de chiens hein non rien ah ah vu qu'il y a du décalage avec le son des fois ça fait un peu de la merde ouais bah ouais bah j'ai juste dit baraque à frites ça m'a fait penser à une baraque à frites ah le parce que ouais j'utilise les termes anglais donc ouais la baraque le baraquement qu'on appelle la rax des fois donc lui donc le lancer il faut bien t'imaginer qu'il est vraiment très solide en défense il a vraiment pas mal de vie le lancer en fait sa petite particularité c'est que c'est ça ouais quand il attaque l'unité il lui enlève de l'armure un petit peu et surtout en fait il va faire alors là là c'est sur mes propres unités mais en fait il va faire un petit dégâts de zone sur l'unité et l'unité qui est derrière donc il faut bien que tu t'imagines que c'est plutôt puissant quoi bon les vanguard ils peuvent faire des unités des bâtiments un peu plus vite en en mettant plusieurs aussi là j'aurais pu d'ailleurs le j'aurais pu d'ailleurs booster avant d'aller construire le bâtiment j'aurais pu les booster pour qu'ils construisent plus vite ce que font les joueurs en général 4 ça va pas 4 fois plus vite c'est comme sur AO tu sais c'est dégressif c'est à dire que je crois que ça aille 2 fois plus vite bah sur AO 4 tu sais quand tu mets 4 workers à construire un bâtiment il va pas 4 fois plus vite parce qu'on se fait pas 4 fois plus vite bah là c'est pareil c'est 3 je crois pour que ça aille 2 fois plus vite ouais ouais non enfin les moules le mieux c'est d'en mettre 3 et pas 4 bon après je sais pas pourquoi tout le monde en met 4 moi j'en met 4 c'est tout ok tout le monde en met 4 donc moi je mets 4 bah ouais t'as des petits moves de micro je sais pas si tu les fais mais en fait alors je te les montre sur les camps de creep et t'as ça là en fait faut pas hésiter des fois genre hop tu fais pas de focus fire pour changer pour mettre l'unité un peu plus sensible hop t'as vu ce que j'ai fait ou pas attends je vais la refaire je vais la refaire je vais la refaire sur notre camp de creep alors là c'est un exemple vite fait mais en fait attends tu regardes quel camp de creep bah celui que j'ai attaqué tu vois mes unités quand même ouais ouais c'est bon là je vois tes unités j'étais pas dessus alors je te montre un petit tricks bah t'as vu faut parler comme enfin je suis une grosse non non t'inquiète t'inquiète c'est donc là t'as un camp de creep là haut tu vois on va attaquer ceux du milieu mais imagine tu vois j'arrive je l'engage et puis je suis un peu en abruti j'engage comme ça tu vois j'engage avec le premier qui a affaibli je fais ah bah non je veux pas attaquer avec celui-là tu le recules et en fait l'unité va changer son focus fire à chaque fois à chaque fois que tu recules tu vois elle va changer elle va viser une autre unité et ça faut bien y penser des fois alors il y a des usages il y a des cas où vraiment t'as ton unité qui va crever tu veux pas qu'elle crève et ça marche pareil avec les unités adverses ouais tu la recules ça marche pareil avec les unités adverses s'il attaque en automatique comme font tous les joueurs et bah des fois en reculant l'unité tu peux juste la sauver voilà ouais bon ça ok ouais ouais bon c'est pas c'est pas très compliqué ça non non c'est la base la micro ouais mais bon ensuite t'as ce qu'on appelle le T2 le T2 c'est quand t'améliore ton bâtiment t'sais ton centre de commandement ou ton shrine bah hop quand tu le fais t'as accès à d'autres unités bon ça tu connais mais on va je débloque tout pour avoir accès à toutes les unités pour que tu te rendes compte de certaines dingueries ouais ah bah t'as l'heure je me suis fait attaquer par des petits des petites fées des petites libellules des petites libellules ah les sprygans chez les infernoles des infernoles ils l'ont aussi euh non bah c'était un vanguard en face des petites libellules ah je crois des hornets peut-être on va voir alors tu vas me dire si c'était ça donc je fais tous les bâtiments en attendant vas-y hop on s'en fout engarber donc on va faire les exos on va faire aussi le healer le battle le battle le medtech là le healer il est abominable en soi c'est réellement trop fort enfin il y a un healer c'est même pas bah quand tu veux le voir sortir tu vas faire ah bah oui c'est un healer en fait là je te montre toutes les unités un peu que tu dois connaître qui sont des menaces là vous avez pas de problème de fps par hasard ouais ouais non faut pas que t'hésites à res à baisser tes fps in game parce qu'il peut y en avoir c'est dans ton pc mais ça veut pas dire que t'es un mauvais pc c'est que le jeu est pas optique c'est sûr que c'est souvent ça donc là regarde le healer c'est lui là c'est le medtech donc le healer il va mettre un heal mais en plus tu vois c'est un heal sur la durée un petit peu et ça je te jure le heal en fait le heal se fait de loin et il est enfin il est réellement il est réellement abominable enfin c'est vraiment surpuissant bah c'est hyper rapide c'est hyper rapide ça c'est hyper rapide et vraiment c'est c'est abominable et ça marche quand ça bouge ouais bah en plus oui en fait c'est un heal sur la durée donc en fait il n'y a pas besoin ouais voilà c'est vraiment le meilleur truc à faire c'est en fait on va déplacer heal et ok et de la même manière en fait tu vois là t'as les exos donc les exos bon bah ça attaque c'est des marines c'est qui attaque qui attaque tu vois les exos ils ont un petit alors en fait tu sais toutes les unités ont des compétences là c'est au niveau du bionic kinetic lab je crois que ça s'appelle que tu peux rechercher celle du lancer dès qu'il va attaquer il va augmenter son attaque et sa vitesse de mouvement et celui des exos il va gagner 25% de vitesse de mouvement pendant 2 secondes en fait basiquement un exo un mec qui joue exo qui joue exo il va t'attaquer reculer attaquer reculer et en fait il va tellement vite qu'en infernal tu n'as rien quasiment qui peut le surpasser et le problème c'est que le lancer est aussi pareil plus il va attaquer plus il va accélérer il y a une limite je ne sais plus à combien elle est mais en fait il faut que tu dises que la problématique quand tu affrontes un vanguard c'est vraiment sa vitesse sa vitesse c'est un gros soucis et ce qui est très très bon pour casser du vanguard c'est les magmadons on revient là dessus les unités je ne sais pas si tu en as déjà fait des magmadons alors les magmadons c'est quoi c'est infernal ou oui parce que je te parle surtout des contres en tant qu'infernal parce que des contres en tant que vanguard tu es pas vanguard on s'en fout un peu ah oui les magmadons c'est ceux qui infest c'est ça pas du tout c'est les gaunts non c'était pas toi non les magmadons c'est des gros je sais pas c'est les rhinocéros ah oui magmadons ok les magmadons en fait si tu fonces dans l'adversaire et t'actives sois compétente et en fait il va faire du dégadon tout autour de lui il va repousser les unités dans tous les sens et ce qui fait que si tu arrives à bien le caler et à bas niveau ça se fait bien et bah en fait tu coupes l'armée en deux tu renvoies les unités vers ton armée de brutes tu le prends en sandwich et avec les gaunts qui génèrent des fiennes et tout c'est logique tout simplement ok et moi j'ai une question quand tu utilises les les quand tu dis les capacités tu utilises sur tu utilises quelles touches en fait parce que moi chaque fois ça marche pas j'ai l'impression bah c'est parce que moi c'est sur moi du coup je suis en mode gris donc en mode gris c'est sur Z la compétence du magmadon elle est sur Z la compétence de la brute elle est aussi sur Z ouais mais est-ce qu'il faut que tu sélectionnes genre une unité ou un truc pour faire genre tu sélectionnes ton unité tu fais Z et tu dois cliquer sur une autre unité ou pas sur le magmadon je fais ça parce que le magmadon si tu fais Z on les sélectionne tous ils vont tous activer leurs compétences à la fois et en général le magmadon moi je veux l'activer ouais mais ok du coup t'as juste besoin de l'activer ouais non mais tu l'actives un par un et t'as pas besoin d'activer sur une unité en fait tu l'actives que sur elle ah non oui 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 la compétence du magmadon la magmadon c'est sur ton unité tu vises pas une unité adverse ouais ouais voilà c'est ça tu vises pas une unité non c'est le magmadon c'est un sort d'ozone où en fait quand tu l'actives il va se mettre à marcher à faire des gros pas à tout péter c'est tout ok ouais ok ok autant te le dire d'ailleurs le gun t'as une compétence pour l'infestation je ne la fais jamais je sais même plus ce qu'elle fait mais je crois qu'elle est une naze mais je la fais pas en fait la seule recherche que je fais moi en infernal c'est celle des brutes qui font que quand elles meurent elles vont générer 3 fiennes au lieu de 2 salut Virgo vitesse de déplacement de gaunt ah oui ok j'avoue qu'elle ah oui c'est vitesse de déplacement peut-être que je devrais la faire oui mais c'est un machin que tu dois activer sur les gaunt et tout et je crois qu'ils perdent de la vie si je dis pas de connerie ou alors ils vont changer pour que l'upgrade c'est surtout bien pour le plus d'hier de sa armure oui oui parce que l'upgrade du bruit donne plus d'hier d'armure et l'armure pour information comment ça fonctionne alors j'ai pas la méthode de calcul exact mais globalement quand t'as 5 d'armure tu vas prendre 5% de dégâts en moins 10 d'armure 10 de dégâts en moins mais c'est dégressif c'est à dire que je crois que quand t'as 60 d'armure c'est pas 60 c'est genre t'as 40 de dégâts en moins je sais plus il y a une méthode de calcul un peu à la con bon bref ok alors donc ça c'est les unités biologiques la plupart des joueurs contre un vanguard vont jouer biologique et après ils vont inclure du mécanique alors le mécanique et bah vas-y on va tous les faire ah oui petite info les les bâtiments d'invitaillement ils peuvent être améliorés et par exemple j'en ai amélioré un pourquoi il booste ça ce con voilà et en fait t'as amélioré lequel celui en dessous de ma base de ma deuxième base et en fait il va faire en sorte que le le bâtiment il produit 25% plus vite voilà c'est rigolo c'est toujours bon à savoir l'habitat il booste ton truc là tu vois pas l'habitat en dessous de mon je sais pas si il voit bien tu vois le petit laser si bah je le vois ouais je le vois le laser bah voilà et booste en continu c'est ton habitat que t'as augmenté ouais et à tout ça je vais les améliorer bah il se booste en trop en plus c'est abruti et après t'en as même un tu peux l'augmenter en supply et en fait t'as deux améliorations il y en a une c'est qu'elle va avoir plus 5 supply voilà ah et en plus elle peut améliorer l'armure des unités proches de 200 ouais mec je l'utilise jamais ça j'utilise jamais ce truc de toute façon bon bref ouais ouais ça c'est ok ensuite tu vas avoir du coup les unités on va dire aériennes vas-y je suis en train de les faire donc bon déjà t'as là la sentinelle que j'ai un peu enlevé de mon armée elle va avoir deux compétences alors ils ont changé les compétences tu lances un missile à l'impact les unités ont leur vitesse réduite de 25% leur dégâts réduit de 40% et leur vision réduite de 90% c'est abominable mais bon là je peux pas viser mes propres unités parce que ça va rien faire mais ah si quoi que ah non mais globalement en fait c'est genre tu nerfs à mort les unités je n'ai pas vu un seul joueur dans ce tir t'as les ornettes qui sont des unités que tu peux faire assez tôt si tu les speed moi j'ai eu un mec qui me les a sortis à deux minutes et l'ornette en gros c'est ça fait du dégâts j'ai eu un gars qui m'a sorti ça hyper vite ouais tu vas dans les cours après ouais c'est je l'ai vu utiliser que dans ce cadre là en vrai que dans ce cadre là voilà mais ça j'en ai pas vu beaucoup m'utiliser après pareil t'as l'atlas il est en train d'arriver à pied la grosse araignée bah l'atlas en mode normal il va attaquer il va faire un peu des tirs de merde et sinon mode siège vise une zone et là ça sert de tour à l'intérieur voilà il fait des gros shots ah ouais il envoie des et surtout est-ce que j'ai mon vaisseau de transport est-ce que j'ai mon vaisseau de transport mon évac oh arrête d'attaquer là ah si j'ai un vaisseau de transport regarde j'ai un vaisseau de transport et en mode transport hop tu peux le prendre en mode transport tu peux le lâcher et il reste en mode siège ah putain j'avoue que tu le lâches et ça c'est et puis là tu le mets dans son écho et et si tu micro bien ça si tu micro très très bien ça ah tu le récupères à chaque fois tu le récupères tu le laisses faire un shot tu le récupères tu te barres et là t'es un monstre ouais tu le récupères voilà et et le pire j'ai actuellement 35 tonnes ah mais ça ça c'est un truc qu'on avait sur sur SC2 c'est du classique donc et le pire c'est le vulcan le vulcan bah en fait ça fait une et ça en fait si le mec il te fait 4 vulcans ça traverse tout le monde ou pas hein pardon ça traverse les unités ou pas ça traverse les unités sur une ligne alors là malheureusement j'attaque mes propres unités donc il va pas faire d'AO mais non ça traverse et c'est très 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 fort et surtout en fait t'as une recherche au niveau du c'est ça du là du Biokinetic Lab et c'est ça qui rend tout le jeu des Vanguard PT t'as une recherche qui fait que tu vas pouvoir soigner ton ton mécanique parce que les maîtres techs là ils peuvent pas soigner le mécanique mais tu vas voir alors attends ce que je vais faire c'est que je vais attaquer mes propres unités pour que tu comprennes le délire voilà hop on les attaque un peu oula j'ai failli me lutter et en fait quand la recherche est faite t'as sur les médics le nano swarm c'est une compétence que tu vas lâcher sur n'importe laquelle de tes unités et qui va soigner tout le mécanique qui est à côté à un taux qui est hallucinant et qui fait un hill de zone voilà et du coup le mec il te lâche ça il avance et tu fais génial génial je n'arrive pas à te buter je n'arrive pas à te buter j'ai perdu voilà et c'est j'ai perdu un nombre ouais en fait pour moi un Vanguard il faut que t'arrives moi ce que je fais en général pour les battre c'est je fais brut gaunt brut gaunt brut gaunt et magmadon et quand j'ai 4 magmadons je le traverse je traverse le gars et je dis j'espère que ça va passer en général ça passe ah ouais ok ok est-ce que tu peux dire que pour chaque unité quelle unité affle la plus efficacement alors ok on me demande ça sur le chat alors le chien le chien en vrai c'est pas le chien c'est toute unité va le buter facilement en fait c'est une unité de scout donc ça va le lancer on va dire c'est un peu un équivalent de la brute mais sur le papier il est un peu plus fort que la brute ce qui va le buter c'est plus un combo en fait c'est des combos d'unités c'est plus des combos d'unités le truc c'est que sur le papier tu pourrais dire bah ouais mais la brute le lancer coûte moins cher que la brute et il compte la brute mais le délire c'est qu'en fait quand tu joues en infernal t'es censé avoir une meilleure économie qu'un 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 vanguard voilà donc en fait le lancer on va dire c'est un peu franchement c'est équivalent à un brute quasiment l'exo l'exo le problème c'est que s'il a pas ses améliorations brute gaunt ça passe brute gaunt ça passe et même brute gaunt et même magma ça passe quand il a son upgrade il faut en fait le choper avec des fiendes le problème c'est la vitesse en fait le problème des vanguard c'est leur vitesse c'est pour ça qu'il faut un masse de fiendes tu sais les fiendes c'est les petits trucs qui explosent c'est les petites merdouilles comme tu disais t'as le droit ? ouais voilà donc c'est voilà c'est un masse fiendes qu'il va te falloir pour pouvoir t'en sortir je réponds à la question du chat mais après en fait toute unité aérienne l'avantage des infernals c'est que vous avez les shadow fly ou comment ça s'appelle et c'est des sortes de petites chauves-souris des petites chauves-souris on les verra après alors nous on a passé à les scourges c'est les et ça ça c'est abominable ouais les shadow quelque chose les unités qui me casent j'arrive pas à les faire exploser t'attaques ? tu vises l'unité t'inquiète elles vont foncer elles vont exploser mais l'aérien elle visque l'aérien elle visque l'aérien elle visque l'aérien mais par contre par contre l'aérien ça dégage l'aérien ça dégage et putain mais c'est ça que j'aurais dû faire comme tout à l'heure je me suis fait attaquer à la par l'air moi j'ai eu un gars qui m'a fait un mass brigand super super vite j'ai campé j'ai essayé de me défendre comme je pouvais j'ai sorti j'ai posé instantanément deux bâtiments pour faire de ça j'en ai balancé trois il a fait ah ok fini ça dégage après t'as quoi après l'atlas j'avoue que l'atlas en fait le problème de l'atlas c'est qu'en fait il est statique donc en fait si tu lui fonces dessus et c'est toujours pareil c'est des fiendes tu le déboîtes et le problème après c'est tout ce qui est en fait c'est la grosse boule d'armée genre typiquement bah les les atlas ah merde les vulcans les vulcans avec la grosse gatling les grosses mitraite là bah ceux là pour moi t'as trois contres qui existent t'as s'il a pas trop tu fonces dedans un coup de magmadon et tu fais en sorte que ton magmadon il le repousse vers ton armée et tu le chopes deuxième solution c'est les weavers que c'est des unités qu'on a en infernale qui peuvent attraper l'unité et la ramener vers toi je les ai jamais utilisées encore une seule fois et la troisième c'est les sprygans donc tu sais c'est des sortes de petites les petites fées comme tu disais les petits trucs aériens là et ça ah ouais ceux là je les aime bien et bah ouais mais ils sont pas ouf en fait en fait en fait ils sont bien bah pour aller dans l'écho le truc c'est qu'en fait ils sont beaux en fait si tu veux si tu veux flinguer une écho le plus fort c'est le doombringer donc c'est le vaisseau de transport et dans le vaisseau de transport tu mets un magmadon et des gaunt et en fait le magmadon t'active sa compétence dans le dans l'économie donc il va éclater l'économie tu les fais foncer et les gaunt génèrent des fiendes et ça ça c'est fort en fait les sprit guns en vrai tu les fais que en fait l'avantage c'est que les sprit guns ils vont diminuer l'attaque de l'unité qu'ils visent et en plus bah en plus ils sont aériens donc ils peuvent essayer de choper une unité précise au milieu d'une armée donc c'est pas mal pour choper du vulcan mais autant être clair pour tous ceux qui regardent quand le mec il a 5 vulcans une armée avec des exos et des healers vous pouvez considérer que c'est fini enfin c'est enfin faut vraiment que le mec se pète en bras pour gagner enfin c'est voilà et après t'as une autre unité que j'ai pas est-ce que du coup là on peut jouer en coop aussi on peut jouer en coop c'est sûr est-ce que tu veux que je te fasse rapidement les infernales ou pas en vrai j'ai bien envie de tester en fait le BO déjà un peu pour ça fait beaucoup d'informations pour mon petit cerveau tu sais alors tu veux mais là déjà le jeu c'est éclairci dans ma tête ouais et ça ça fait plaisir est-ce que si tu veux on fait une game infernal moi je te fais pas le BO je te le fais pas je te fais autre chose comme ça t'auras un autre BO en plus à te mettre sous la dent et tu tentes le BO que je t'ai dit comme tu veux ou coop j'en sais rien moi je m'en fous après en coop attends mais en coop on peut pas jouer infernal non plus maintenant c'est le maintenant c'est que en fait à la base coop c'est que des unités héroïques normalement ils avaient mis le fait de pouvoir jouer infernal et l'autre là parce que parce que parce que ils avaient qu'un seul héros à l'époque mais maintenant c'est comme ça et après le problème c'est que le BO que je t'ai montré le BO que je t'ai montré il dépend de la carte donc là ouais ouais bah oui c'est sûr ouais mais là pour le moment et là il n'y a qu'une seule carte non ? ouais mais les cartes auront toujours le même modèle c'est à dire que en fait quand on a une nouvelle carte ce BO là marchera plus exactement pareil mais il se basera sur un autre camp précis disons que l'ouverture c'est conclave iron vault et et essayer d'aller choper les camps de creep les plus intéressants en gros c'est ça l'idée tu veux faire quoi du coup tu veux faire une game ? conclave attention tu veux que tu te rappelles le BO enfin versus en fait je pensais qu'en coop je voulais jouer en ferme non tu peux pas j'ai quand même les games baseball vanguard grâce au spring avec masse brut avec brut en fight frontal j'ai obscen4 contre l'armée vanguard et avec l'armée tu gagnes ok t'es à quel niveau professeur wannabe parce que c'est toujours pareil c'est que moi je me suis tapé wellmoo et skilus top jou enfin wellmoo c'est plus un top joueur mais des top joueurs protos de sc2 j'ai séné du fion c'est m'étonnant silver 2 ah oui silver 2 oui iron conclave et la maison il faut la faire aussi quand même non c'est conclave iron en fait l'idée c'est d'avoir d'abord ton gaunt après et tu détruis les arbres après en fait si t'as si t'as pas envie t'es emmerdé comme ça t'as une version un peu moins forte mais tu fais pareil conclave et iron sur la B2 ouais et en fait t'attaques l'autre côté t'attaques l'autre camp ok ah oui ouais ouais non mais c'est bon les arbres attention c'est bien tu sais casser les arbres bah écoute je vais découvrir ah bah ok bah c'est Q bah oui j'en ai déjà détruit tout à l'heure c'est Q et Clique Gauche voilà pour les casser en fait ok en fait la strat c'est que tu mets tout à l'aluminite c'est instantané allez deux deux workers tu les prends dès le début de la partie t'envois tu fais conclave le deuxième il va aller casser deux arbres pour passer et il met le l'iron volt ouais l'iron ok et après tu vas voir que c'est très bizarre la micro de l'autre côté donc vas-y doucement de toute façon je vais pas t'attaquer tout de suite ouais bah c'est pas fait le game en fait et si je t'attends vas-y t'inquiète je vais y aller doucement après en fait sache que moi le BO on me l'a montré il m'a fallu 10 games pour arriver à le faire c'est pas simple c'est normal t'es prête ? surtout que moi je rappelle il est 23h30 chez WAM t'as dit j'arrête à 3h je me suis réveillée à 6h du matin pour voir le lever du soleil ouais ok donc là je prends 2 machins ok vas-y prends ton temps t'inquiète pas de toute façon tu vas t'améliorer puis tu vas le faire puis tu vas t'améliorer c'est conclave et iron ouais et après t'en mets le 10ème worker quand t'es à 9 sur 10 celui qui sort après il va au niveau du donc celui qui va sortir là normalement il va aller au niveau du terium il t'en met un seul sur le terium t'as pas besoin de plus on regardera ta game après pour les gens qui regardent il y aura un autre coaching ce soir et après c'est bizarre au début merde putain ça qu'ils sont faire gaffe en fait parce que du coup quand tu fais ça faut pas utiliser les raccourcis globaux faut les faire avec des raccourcis normaux c'est un peu la merde c'est ok et c'est un peu tricky l'attaque du camp en fait faut vraiment reculer en fait tu recules bien t'attends tes yeux enfin et puis il y a un truc que je t'ai pas précisé mais bon tu vas le découvrir après on regardera dans ton replay je vais devoir l'expliquer sur youtube ce BO putain je sais pas comment je vais faire normalement le camp devrait être mort à peu près je pense donc si je m'en sors bien mais tu vas voir que ça une fois que tu l'as maîtrisé tu vas t'envoler en rank 1 c'est c'est un tout de fou ce BO et surtout ça t'apprend plein de choses ça t'apprend beaucoup de la réactivité et tout au début tu casses la fleur et après tu attaques les ennemis ou tu attaques les ennemis et tu tapes la fleur non tu casses la fleur avant et ensuite tu y vas et c'est tout donc là que tu y sois comme maintenant t'as dû te foirer bah non mais attends laisse moi y aller on va regarder un reflet on va regarder un reflet ouais attends c'est la première fois moi c'est je suis dans mes premières il y a eu le jeu je lag t'inquiète t'inquiète on regardera ça après de toute façon j'y vais doucement je vais pas te t'as pris ce droit je suppose ouais ok je vais pas aller t'embêter là bas là normalement en fait là si t'as bien fait les choses là tu devrais avoir les deux autres camps du milieu à peu près et là en général si tu m'attaques là je lui saigne je lag ah merde bah mais là en fait le problème surtout moi c'est que je lag et que je peux rien faire genre quand je dis je lag c'est que j'ai un ping je sais même pas ou ça s'affiche pas mes ping j'ai 10 secondes allez 3 secondes ah ouais c'est injouable bah au pire on quitte et puis on regarde quand même l'open voir à quoi il ressemblait tu vois moi là au passage non mais en vrai je vois c'est que l'open c'est lui je peux rien faire ouais ouais puisque là moi je t'ai fait un autre BO là je t'ai fait juste expand first ah t'as pas expand ouais ouais enfin bon après oui mais en fait je disais genre déjà je lag non mais t'inquiète je comprends non mais en fait on va quand même regarder au moins la tête de l'open parce que t'as pas la gagnée dès le début si la tête de l'open écoute déjà j'hésitais entre Iron ou Conclave en fait genre juste là tu peux pas juger ce que j'ai fait parce que genre vraiment c'est genre là faut le temps que je le mémorise quoi ouais t'inquiète il y a rien à regarder là je regarde juste les bâtiments comme tu les as mis c'est bien sinon les bâtiments sont bons ouais ouais après là c'est Conclave Byron on détruit les arbres on va là et normalement moi quand je suis en mieux de carte je pose la deuxième base voilà là le problème c'est que bon bah oui quand t'attaques les ressources quand là tu mets ta deuxième base les ressources quand du milieu si t'as bien fait le BO normalement à ce moment là t'es normalement à ce moment là t'as assez pour pour poser ta deuxième base et si je vois pas l'adversaire moi au milieu de la carte c'est souvent qu'il a pas fait le même BO que moi c'est souvent qu'il a fait n'importe quel autre BO je m'en fous c'est souvent que de toute façon que j'ai un avantage j'essaie déjà que j'ai un avantage et du coup je pose même trois bases je pose la deuxième base la troisième base au passage tu la poses où à droite où il y a l'iron alors c'est un peu délicat parce que quand je fais ce BO là du coup j'aime bien franchement ça dépend les fois mais j'aime bien des fois la poser sur celle de droite la tienne serait celle de droite derrière la forêt parce qu'en fait t'as libéré la forêt déjà ouais bah c'est ce que je dis où il y a l'iron la troisième ouais voilà c'est ça là où t'as l'iron et du coup et du coup de l'autre côté je blinde deux tours en fait mais surtout ce que je fais ah oui l'erreur à pas faire l'erreur à pas faire c'est de mettre des des mid farm trop proche en fait la mid farm donc les fermes en fait le problème c'est qu'elle génère des petits cochons des fell dog ouais et bah ça ça génère des fiendes si tu les butes donc imagine imagine j'arrivié toi t'en as fait 5 je te mets un coup de gaunt qui rebondit je génère 10 fiendes et je fais allez merci beaucoup je t'achève avec ça voilà ah ouais du coup ça peut être du coup tu les mettrais où toi plutôt vers l'arrière moi je les mets je les mets vraiment dans mes lignes économiques pour défendre mes lignes économiques et c'est vrai que autant contre un un vanguard je les mets bien pour me défendre autant je le fais pas contre un contre un contre un un infernal mais là attends j'ai pas pour tu les mets où du coup les mid farm les mid farm moi je les mets au niveau de mes lignes économiques donc au niveau c'est quoi que t'appelles tes lignes économiques ok juste à côté de ma luminite en fait pour vraiment défendre en cas de pression mais je les mets pas devant les rampes il y en a qui mettent devant les rampes pour bloquer les passages moi je les mets vraiment à l'arrière ok oui non mais ouais c'est pas con d'un coup tu sais qu'on pense à tout ça quoi ok ok ah mais c'est de toute façon mais ouais en fait le problème pour les joueurs d'AE c'est que toutes les logiques de jeu c'est des logiques de SC2 c'est que des c'est que des mécaniques de SC2 et qu'en fait si tu viens d'en haut tu peux pas tu peux pas les connaître parce que c'est des trucs bah non c'est pareil les concepts de wall la vitesse de jeu c'est tellement pas la même que voilà mais là le replay ok ok moi je l'accepte comme on est pas sur le même truc ouais ouais tu veux quand même jouer après je sais pas où ça je suis deck parce que du coup je pensais qu'il y avait Inferno en coop mais du coup on peut même pas faire un petit coop pour le contrer en même temps bah non mais de toute façon la coop ça va être abominable c'est du ping je suis calme ouais ouais non mais ouais c'est pour ça en fait même si on joue même si on se fait des games l'un contre l'autre là en vrai moi je tu as une éclatée ouais mais en vrai franchement merci parce que du coup là ça m'a grave éclairci un peu quand même sur le jeu alors juste juste rappel enfin je te précise un truc avant que t'aies te coucher du coup le concept ah non mais je vais jouer en custom après quand c'est genre versus ok mais alors du coup je te fais un rappel parce qu'on a parlé du match up vanguard mais juste Inferno la logique c'est brut gaunt moi j'essaye de mettre une tour par base vraiment proche de ma luminite en cas de drop et 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 qu'est-ce que j'allais dire et ensuite magmadons les magmadons c'est quand t'actives leurs compétences c'est horrible en dégâts genre les gaunt les gaunt tu les plies en deux tu les plies en deux et surtout tu les plies en deux en dégâts de zone et la nouvelle unité l'ail born il est très sympa parce que il permet de casser des situations de blocage et il y a un truc que tu n'as pas fait que j'ai vu dans ta dernière game c'est que tu n'utilises pas bien tes compétences en haut mais non moi je ne sais même pas ce que ça veut dire et bah du coup juste pour les plus utiles la première c'est une sorte de petite je ne sais pas ça fait un petit je ne sais pas un petit drapeau que tu poses et ça va générer du 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 shroud tu sais le machin voilà le shroud ça va générer où tu le poses ce qui fait qu'en fait tu fais ah j'aimerais bien attaquer à cet endroit là bam tu le poses tu attends une minute et tu arrives avec full vie ça c'est le premier truc je ne sais plus comment il s'appelle c'est le premier il coûte 10 d'énergie donc il ne coûte rien et après tu as le deuxième c'est une sorte de nuit ça tu le lances dans une zone toute la zone va être infestée donc ils vont se prendre le truc des gaunt tu sais le même effet que les gaunt mais tous ceux qui sont dans la zone et ça se cumule et ça se cumule avec celui des gaunt c'est à dire qu'un mec qui se prend ça et puis il se prend un tir des gaunt il génère deux fiends d'accord ok ça va faire du coup et après t'en as deux trois autres qui sont utiles t'en as il met du shroud partout et le dernier à un moment t'aurais pu le lâcher le dernier ça fait pop un dragon le dragon chaque tir il infesse il fait des dégâts de zinzin ok voilà ouais parce que du coup je l'ai fait à chaque fois je l'ai fait mais mais bon je sais jamais trop parce qu'à un moment donné j'ai vu qu'il y avait une tour enfin il y avait une tour qui se posait alors une tour qui se posait attends le dragon le dragon il faut l'invoquer sur une tour et le dragon le dragon est honnêtement une des pires unités du jeu enfin une des meilleures c'est vraiment tu le lâches le mec il est pas bien parce que ça fait des dégâts de zinzin ça fait du de l'infestation partout c'est c'est imbutable c'est hyper dur à buter ça va vite et typiquement autant tu le lâches contre un vanguard il va avoir de l'exo donc du marines pour t'arrêter tu le fais contre un un infernal qui n'est pas anticipé et bah il est mal et le truc c'est que ton énergie avec les infernal elle monte avec tes kills donc si tu contrôles le creep en milieu de carte et bah tu vas faire énormément de kills donc tu autoras ton dragon avant l'autre et tu vas le déglinguer voilà ok bon je vais essayer d'appliquer déjà tout ça parce que j'avoue que là c'est oui j'ai peut-être balancé un peu trop l'info c'est pas une information ouais j'ai peut-être un peu chargé ces infos c'est genre là faut juste que là je les applique déjà je comprends un peu mieux donc c'est trop cool déjà parce qu'en plus le jeu comme il écrit en anglais j'ai un peu du mal avec la traduction anglaise bon ouais mais je comprends t'inquiète il y a plein de trucs que j'arrivais pas à assimiler quoi ouais mais en tout cas merci je vais déjà essayer de faire le BO avec Infernal là je vais m'entraîner contre des petits niveaux comme ça au moins c'est pas quand même plus simple au début bah ok et ben et ben bon courage bon courage voilà c'est tout ce que j'ai à dire bon courage bonne chance bon courage pour le Ledger ouais là je vis le diamant après je fais une pause je suis à 4 points du diamant de toute façon c'est ta grosse semaine c'est ta grosse semaine Stormgate ouais mais là j'ai fait ce matin j'étais à 60 points là je suis à 4 points ça devrait aller ça devrait aller ouais ça va le faire bon bah en tout cas merci beaucoup pour ce petit coaching je vais essayer de l'appliquer et que ça rentre dans mon petit cerveau et en espérant essayer d'être un peu meilleur sur mes prochaines parties bon déjà je comprends un peu mieux le jeu c'est déjà pas mal et ben bon courage bah merci salut 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 salut